J'ai 60 ans, et j'entends islam politique, islam politique, mais jamais quelqu'un n'est venu me dire qu'est-ce que c'est que l'islam politique dans un contexte franco-français ou belgo-belge ou européen. L'islam politique, Moustapha vient de dire que l'islam politique, ça n'existe pas. Mais ça n'existe tellement pas qu'on va dire alors que les attentats n'ont jamais existé non plus. Je dirais qu'à un moment donné, il faut aussi arrêter parce qu'à force... Est-ce qu'il y a un lien, qu'il y a un lien concrètement ? Justement. Pendant des années, on a laissé des jeunes, des quartiers dans la bande. On a laissé certaines personnes prêcher la haine dans certains lieux, dans des mosquées, etc. Ça, la sûreté d'État en a fait des rapports. Ça a été réel. Il y a des gens qui sont partis en Syrie. Ils ont tué aussi bien des musulmans que des non-musulmans. Ces gens-là ne font pas la distinction. Ils sont endoctrinés. Il y a eu des attentats en France. On ne peut pas l'unir. Maintenant que M. parle de l'islam politique, il me semble... Je ne sais pas, je vais peut-être poser la question directement à monsieur, mais il me semble que faire l'Arabia, je ne sais pas si vous êtes sympathisant des frères musulmans, mais en tout cas faire l'Arabia, donc le signe de ralliement des frères musulmans, c'est une revendication justement pour imposer des lois qu'on estime du religieux au niveau politique. Mais la question de Raba, c'est honteux de dire ça. Cette nuit-là, l'armée militaire égyptienne a massacré presque 4000 personnes en moins de 24 heures parce qu'il revendiquait sur une place qui s'appelle Rara. Ça c'est honteux et c'est de nouveau un argument qu'on balance. On m'a volé une photo sur Facebook parce que j'étais comme ça avec mes quatre garçons. Je mariais mon quatrième fils et on était tous comme ça pour dire c'est le quatrième qui se marie. A votre avis, comment expliquer par exemple à tout le monde qu'il est le danger de l'islam politique mais en même temps de respecter ceux qui n'ont rien à voir avec l'islam politique et qui sont aussi parfois même une majorité absolue ? Mais de toute façon, moi ce que je constate, c'est que dans les médias on donne beaucoup de voix et on permet beaucoup à des personnes qui prennent les sains politiques, on leur donne la parole. On ne donne pas assez aux hommes musulmans qui ne le sont pas. C'est vrai, surtout les femmes pour la question du voile, on ne les voit pas beaucoup. Peu importe dire qu'elles soient voilées ou pas voilées, on ne donne pas assez la parole aux personnes qui vivent leur religiosité au quotidien, en paix avec elles-mêmes, en paix avec la société. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501